Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter un petit exercice que vous devrez réaliser qui s'appelle mes activités. Tout petit exercice. L'objectif de l'exercice, c'est de vous faire jouer avec les UI TableViewController, les UI NavigationController, les UI SplitViewController, un petit peu d'appareil photo parce que réviser ça, ça ne fait jamais de mal. Il n'y a pas de UI TableViewController, mais rassurez-vous, ça viendra dans d'autres exercices dans le futur. Cet exercice est un exercice assez ancien par rapport à ce cours, mais il a été beaucoup enrichi pendant les MOOC et en particulier, je me suis odieusement inspiré de la version présentée par un monsieur qui s'appelle Vincent Der, qui avait fait une assez jolie version à l'époque. Je rajoute que vous avez des applications similaires sur l'HiveStore, ce n'est pas ça qui manque, les outils d'organisation, rappel de tâches, de machin, etc. Et par conséquent, vous voyez, on est sur des applications qui ont du sens et en particulier par rapport à l'usage de ces mécanismes-là. Une fois, ce n'est pas coutume, comme encore une fois, on va expérimenter les UI SpeedView qui sont plutôt un dispositif de grand terminal. Commençons par le grand terminal. Vous voyez ici, j'ai un titre avec une tâche par défaut. Alors, on va se mettre à l'horizontale parce que c'est peut-être plus naturel. Vous voyez qu'à l'horizontale, ici, j'ai décidé que l'affichage, c'était all visible. Vous voyez que là, j'ai un truc qui ressemble à un UI TableView Contrôleur. Je peux rajouter des tâches. Je peux, par exemple, ici. Donc, vous voyez, on va jouer même avec le clavier. Et vous voyez, je dis faire la sieste. Et vous voyez que la mise à jour se fait au moment où je tape. Vous voyez, faire la sieste, il a évolué à gauche au moment où je tape. D'accord ? On va dire que c'est quelque chose de relativement prioritaire de faire la sieste. Et là, ici aussi, vous voyez que le niveau de priorité, il a changé. Vous voyez que si je joue, c'est fait immédiatement. Là, ici, je peux ajouter une photo. Ah ! On me demande l'accès à l'appareil photo. Je vais vous faire une belle photo de mon studio pour faire la sieste. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il faille. Et puis, je fais ici Use Photo et je suis content. Bien évidemment, je m'en vais. Je reviens sur faire la sieste. Je vais me dire que ce n'est pas ça que je veux faire. Je vais faire ici tourner une vidéo. Et je suis content. Vous voyez, si j'appelle du side by side, eh bien, ça se passe bien. D'accord ? Les choses sont correctement retaillées. Vous voyez, bon, là ici, la photo est un peu réduite. Et puis ici, si je veux revenir à la liste des tâches pour s'occuper des vacances, eh bien, vous voyez, ça se passe bien. Et puis, si j'irai le temps, eh bien, je me retrouve avec une vision complète. Là ici, on va dire que tourner une vidéo, ça va aller là. Donc, je vais le déplacer ici. Ça doit marcher aussi. Ces tâches-là, je m'en moque. Et puis, je peux les effacer aussi de cette manière-là. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai une application qui fonctionne comme je l'attends sur un grand terminal. Regardons maintenant le comportement de cette application sur petit terminal. Donc là, je la lance. Et vous voyez qu'ici, je suis plutôt dans une catégorie navigation view. Donc, j'ai toujours le même comportement. Top, je crée ici une nouvelle tâche. Ici, je peux, eh bien, je vais me faire un cadeau. Je vais m'offrir un studio. D'accord ? Vous voyez, un studio de tournage avec un beau téléphone dessus. Très bien. Ici, je peux toujours faire de l'édition. D'accord ? Etc, etc. Si je tourne, eh bien, ça se passe bien. Ici, encore une fois, je tape. Vous voyez que je suis dans une configuration de navigation de contrôleur. Et ici, je reviens en arrière. Donc, le comportement, il ressemble beaucoup. Sauf que plutôt que de démarrer sur une vue de détail, j'ai préféré, là ici, démarrer sur la liste. Alors, faites attention. Il y a quelques pièges à loup. D'abord, sur l'interaction entre les vues. Sur petit terminal, la mise à jour de la table view se fait lorsque la vue de détail se dépile. D'accord ? Par contre, sur grand terminal, vous avez observé que la mise à jour de la vue de détail se fait en live, dès qu'une modification est effectuée. Et ça veut dire que, du coup, quelque part, la vue de détail doit être capable de dire des choses à la vue racine. Donc, par rapport aux exemples qu'on a traité, il y a une petite difficulté supplémentaire, mais j'ai confiance, vous saurez la résoudre. Au niveau de l'initialisation, il faut également différencier le cas des petits et des grands terminaux. Donc, si vous regardez bien, dans ma démonstration, je n'ai pas laissé le comportement par défaut des USP ViewController quand je suis sur un petit terminal. Je me ramène sur un navigation controller parce que je veux démarrer sur la vue, la liste, et pas sur une vue de détail. D'accord ? Voilà. Je vous rappelle qu'il y a aussi des cas particuliers. Les iPhones, machin plus, 6, 6, 6, 7, eh bien, ce sont des grands terminaux. Et puis, il y a également une question, vous verrez que je l'ai résolue, enfin, je l'ai résolue. La religion de l'Apple a semble-t-il changé sur ce coup-là ? C'est qu'à un moment, il disait que l'appel à l'appareil photo, il fallait passer par un pop-over. Maintenant, c'est toujours recommandé quand il s'agit de la bibliothèque de photos, mais quand on passe par l'appareil photo, visiblement, il ne faut pas. Donc, je ne l'ai pas fait. Alors, vous pouvez le faire, bien évidemment, mais a priori, ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Eh bien, en guise de conclusion, il y a de quoi faire, de quoi vous occuper. Vous n'arrachez pas trop les cheveux. Vous avez toutes les cartes en main. Les gestionnaires de tâches, je vous rappelle, sont légion dans l'Apple Store. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Il vous manque quand même la persistance. Si, entre le moment où vous quittez votre application, vous la redémarrez, vous avez tout perdu, c'est un peu gênant. Mais à ce détail-là, qu'il sera corrigé lorsque nous aurons vu la persistance, eh bien, il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous pouvez enrichir l'exercice, faire encore mieux que Vincent Derr, et vous trouverez des ressources sur la page compagnon de la séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada